Le permis moto ! L'examen du permis qui est certainement le plus redouté de la planète ! Car oui, en général, quand tu veux passer le permis moto, c'est par envie, contrairement au permis voiture ou au permis poids lourd, qui sont des permis qu'on passe généralement pour trouver du taf. Pour ce qui est de mon cas, pour le permis moto, j'en ai chié ma race ! En effet, contrairement à mon meilleur ami, il est beau, hein ? je n'avais jamais fait de moto de ma vie. Donc déjà, quand je me suis inscrit à la moto école, ils m'ont très vite fait comprendre que j'allais pleurer du sang. Dès le début, j'ai fait 4 heures de ce qui s'appelait équilibre et motorisation. En gros, en théorie, ça t'apprend à avoir vraiment les bases de la moto. Mais en réalité, ça s'est plutôt passé comme ça. Bon, bienvenue à toi pour ces 4 heures de stage pour apprendre les bases de la moto. Donc ça, vous voyez, c'est le frein avant. Ça, l'accélérateur. Ça, c'est l'embrayage. Et ça, c'est le frein arrière. T'as compris ? Euh, oui, oui, enfin, je crois. Ok, ben, monte tes roules, alors. Dans ma tête, évidemment, je suis dans mon froc. Mais je compte y arriver ! J'aurai ce permis ! Mon père sera fier ! Je pourrais rouler avec mon meilleur pote ! Je pourrais... Je monte, j'avance, je tombe. Ouais, putain, y'a du boulot, ouais. Les 4 heures passent et j'arrive enfin à tenir sur la moto sans m'éclater la gueule par terre. On en vient donc à l'épreuve la plus redoutée de tous les motards. Le plateau ! Ta gueule ! Pour la faire courte, le plateau est une épreuve faite pour connaître vos capacités à maîtriser votre véhicule. Ce qui, comme vous l'avez vu, était parfaitement mon cas. Pour passer l'examen du plateau, vous devez donc d'abord faire des heures de plateau. Non, arrête, sérieux. Étant évidemment très mauvais, je galère sur les exercices à faire, en particulier sur le parcours lent. Toi-même, tu sais. Et sur le demi-tour. J'y passe donc beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Trop de temps. Dans les semaines qui suivent, je passe l'examen blanc du plateau. C'est une mise en situation du vrai examen du plateau, sauf que c'est un moniteur qui vous évalue et que même si vous réussissez l'examen blanc, vous devrez quand même passer le vrai examen du plateau avec un réel inspecteur. Évidemment, je ne l'ai pas. Encore une fois, à cause du parcours lent du début que je fais trop rapidement. Je peux vous jurer que si, comme moi, vous n'avez jamais fait de moto de votre vie, c'est vraiment ce passage du parcours qui vous rendra fou. Je prends donc encore des heures de plateau et, petite parenthèse, si vous voulez passer le permis moto, je vous conseille d'avoir un gros budget. Car les heures sont chères et que si vous êtes mauvais, vous allez rapidement subir une hémorragie du portefeuille. Bref, après beaucoup de chutes et de galères, je suis inscrit à l'examen du plateau. Le jour J, je viens donc en voiture jusqu'à la moto-école avec deux heures de sommeil. Autant vous dire que j'étais tout simplement un cadavre animé. En effet, je voulais tellement avoir ce putain d'examen que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit tellement mon cerveau ne pensait qu'à ça. Je monte donc dans la voiture de l'OT-école et on y va. J'arrive au centre d'examen dans lequel se trouve déjà une multitude de spermotards. J'appelle comme ça les personnes en train de passer le permis moto. Il faut savoir qu'au plateau, il y a toujours ces deux types d'élèves. Le mec qui joue le gars qui connaît rien et qui se pisse dessus. Oh putain, je connais la merde, je fais que de la merde, 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 de la merde. Putain, je vais pas aller voir, je suis dans la merde. Et qu'il a à la fin, évidemment ! Et le mec qui dit qu'il connaît tout et que toute sa famille est motarde. Bon les gars, je vous dis, il y a zéro stress, c'est facile. Franchement, si vous l'avez passé, que vous êtes mauvais et qu'il faut bosser. Je veux dire, enfin, c'est trop simple cet examen. Et qui le rate ! Mais bref, trêve de bavardage, c'est mon tour. Je pousse ma moto en avant puis en arrière afin d'avoir mes trois pieds. Autrement dit, cela signifie que je peux poser le pied au sol trois fois à n'importe quel moment sur le parcours sans que ça ne se résulte en le fait d'aller me faire foutre. Bon, jusqu'ici tout va bien. Je monte sur la moto et débute le parcours lent. Il faut savoir qu'au plateau, vous avez le droit à deux tentatives. Tant que vous ne faites pas tomber la moto pendant le parcours. Encore une fois, je fais le parcours lent trop rapidement, donc c'est mort en avance pour ce premier essai. Je suis tellement saoulé que sur la dernière accélération, au moment de l'évitement, je freine trop fort du frein arrière et manque de me ramasser comme une merde ! J'avais entendu l'examinatrice crier Oh là là, nom de Dieu, mais quelle catastrophe ! Après avoir évacué l'équivalent de l'océan pacifique en termes de transpiration, je repars au point de départ et là, l'examinatrice vient me voir. En fait, cette examinatrice était motarde depuis des années. Et croyez-moi, au périmoto, rares seront les fois où vos examinateurs seront des motards. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les personnes qui font passer les examens du périmoto ont obligatoirement le permis moto ou pas, car j'ai bien cru comprendre que non. L'examinatrice m'explique donc mes différentes lacunes avant que je ne fasse mon dernier essai. Alors, monsieur, il faut que vous soyez plus détendu sur la moto. Ouais, 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 détendu du coup, ouais. Relâchez bien vos épaules, tenez vos trois et laissez-vous du mou un peu. Là, tout de suite, il y a du mal à être mou, là ! Soyez moins dur dans vos virages et dans votre conduite de manière générale. N'hésitez pas à bien vous pencher au moment du freinage d'urgence. J'suis sur la selle, ma club me fait mal, elle a une paire. Un truc de fou ! M'y a qu'un ifa, une paire, sa mère. J'ai jamais vu ça ! J'y croyais pas, j'en perds la tête. J'en perds les mots ! M'y a qu'un ifa, faut pas que je freine. Oh non, jamais ! Dans les virages, conseil d'experts. Mais elle, l'experts ! M'y a qu'un ifa, ma découverte. Incroyable ! Oh putain, j'étais ailleurs. Merci pour vos conseils, je les appliquerai méthodiquement. Je me concentre, et pris d'une énergie et d'une confiance jamais observée chez un être humain auparavant, je fais tout le parcours. J'attends le rectangle d'arrivée, et Mademoiselle Mimi me donne le verdict. Et bah voilà, c'est très bien, monsieur. Vous l'avez, c'est bon. Mais attention, pas d'excitation, nous ne sommes qu'aux deux tiers du chemin. En effet, le permis de moto se compose en trois parties. Code moto, examen du plateau, et examen de conduite. Je n'ai pas parlé du code moto, car je n'ai personnellement pas eu de problème à l'avoir. Il suffit globalement de le réviser tous les jours au moins deux heures pendant une semaine, et faire preuve de bon sens pour l'obtenir sans problème. Nous arrivons donc au moment le plus cauchemardesque pour moi dans l'histoire de ce permis. L'épreuve de conduite. Allez savoir pourquoi, j'ai énormément galéré à réussir l'épreuve de conduite. En effet, je l'ai eu au bout de la quatrième fois, alors que la majorité des élèves l'ont au maximum du deuxième coup. Après, je ne veux pas accuser le monde, j'ai ma part de responsabilité, mais je suis quand même tombé sur de sacrés connasses ! Je suis tombé sur trois nanas que je classerai comme suit. La conne, la vieille, et la pouf. La conne ! Pour ce premier passage, j'ai l'examen à 13h45. Je suis donc levé depuis un moment, frais et en paix, avec l'idée d'arriver parfaitement à l'heure. Je prends donc ma voiture aux alentours de 13h, car le centre d'examen est à 30 minutes de route, comme ça j'arrive 15 minutes à l'avance et je suis large. Mais c'est sans compter sur le fait qu'au bout de 5 minutes de mon trajet, mon moniteur m'appelle. Euh, allô Guillaume ? Euh oui ? Mais, mais tu es où ? Bah, je suis en route pour l'examen prévu à 13h45. Ah non, mais l'examen était avancé à 13h15, Guillaume, tu n'étais pas au courant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Feur ! Bah oui, tu ne l'as pas vu sur ton appli ? Bah bien sûr que non, connard ! L'horaire est fixé depuis un mois sur un mail direct de l'État ! Tu crois que j'ai que ça à foutre ? Non mais attends, ça fait combien de temps qu'ils ont décalé l'horaire ? Parce que j'ai regardé hier soir et c'était toujours marqué 13h45. Euh, ils l'ont décalé il y a... il y a une heure. Je me presse et arrive donc avec un stress important, ce qui est très mauvais lors d'un examen du permis. Vu que je suis en retard, Les autres élèves sont déjà passés, je fais donc mon épreuve tout seul, sans aucun autre élève. Je fais les présentations de l'équipement, de la moto, et on y va. Et là, arrive le moment dramatique de... La mauvaise foi de la conne. J'arrive à une intersection à laquelle il y a un stop au sol. En bon citoyen ayant j'ai perdu de point, pris d'amende, ni eu d'accident, 3 ans de permis B, je décide donc, devinez quoi, de m'arrêter au stop. Rien d'alarmanant jusque-là, n'est-ce pas ? Mais c'est sans compter le facteur aggravant de cette situation ! La conne ! Au moment où je marque le stop et sur le point de repartir, j'entends dans l'oreillette une phrase qui me fera remettre en question toute ma conduite. Euh, monsieur, pourquoi vous vous arrêtez ? Vous gênez tout le monde, là. Là, dans ma tête, je me dis que soit elle est aveugle, soit elle me fait vraiment une mauvaise blague. Ne pouvant pas lui parler, car oui, au période moto, vous ne pouvez avoir aucune interaction orale avec votre examinateur durant votre épreuve, je lui pointe donc du doigt le stop à mes pieds. Et là, cette conne me dit quoi ? Mais enfin, monsieur, c'est un ancien stop. Vous voyez bien qu'il est un peu effacé. Mais est-ce que le fion de ta daronne en chaleur, il est effacé, lui ? J'habite à 45 minutes d'ici, comment je suis censé le savoir, bordel de merde ! Résultat, recalé pour arrêt injustifié, mais étant en cause la sécurité. Sympa, non ? Deuxième tentative. La vieille ! Cette fois-ci, je suis à l'heure et tout va bien. J'attends avec les autres élèves la venue de l'examinateur, quand soudain, je vois une momie sortir du centre d'examen. Je me dis que ça doit être la grand-mère d'un des participants, quand subitement, je l'entends dire... Bonjour, alors, je serai votre examinatrice pour cet examen du permis A2, car l'examinateur qui devait vous évaluer n'a pas pu venir. Dans ma tête, je me dis que cette personne n'a clairement pas le père Emoto, vu qu'elle a l'air à l'ouest complet, donc, dans le doute, je demande discrètement à mon moniteur. Gros, excuse-moi, mais elle est motarde, elle ? Ah non, non, pas du tout, elle fait que des examens voiture, elle, normalement. Mais comme le gars n'est pas là, celui qui devait vous évaluer, bah, exceptionnellement, elle vous fait passer à sa place. Nickel ! Pour cette tentative-là, je passe en deuxième. Au moment de mon passage, je suis sur une route de campagne limitée à 70, où j'ai la priorité tout le long, quand là, soudain, un gros fils de pute, arrive à une vitesse de bâtard sur la route venant de la droite, où il n'est pas prioritaire. Ne le voyant pas ralentir en arrivant à son niveau et aimant bien l'idée de ne pas mourir le jour de mon permis, je décide de freiner, et ce bâtard pile aussi sec à ce moment-là. Et là, facteur aggravant, la vieille ! Mais enfin, monsieur, mais pourquoi vous freinez, ça va pas ? C'est dangereux ce que vous faites, là ! Je me suce ou que je t'encule ? Salaud ! Résultat, recalé pour freinage injustifié, mettant en cause la sécurité. Troisième tentative ! La pouf ! Alors, celle-là, c'est la cerise sur le couscous. J'arrive au centre d'examen, encore une fois, parfaitement à l'heure. Quand on ne change pas les horaires à la dernière minute, vous observerez que c'est beaucoup plus simple ! Nous nous rendons donc dans le bureau de l'examinatrice afin de faire les procédures habituées. Au moment où je donne mon permis B, elle regarde ma date de naissance et me sort la phrase ultime. Euh... Vous avez 21 ans ? C'est un peu jeune, ça, pour passer le permis moto. Alors écoute-moi bien, jeune poufiasse, avec une paire de lunettes de la taille de mes couilles et une paire de boobs qui rase le parquet ! Quand j'aurai besoin de ton avis de connasse, je viendrai te le demander ! Petit cas exceptionnel, cette examinatrice nous propose de choisir nous-mêmes qui souhaitent passer en premier. Je me propose donc, car un silence gênant commence à s'installer. Je fais ma conduite tranquille et tout se passe nickel. Sa seule remarque durant toute ma conduite étant un clignotant mis trop tôt selon elle, et également une excuse de sa part car elle s'est trompée sur une indication. Une fois la conduite passée, je te demande à mon moniteur ce qu'il en pense. Bon, tu penses que ça va ou pas ? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, verso. Bah, là, pour moi, honnêtement, il n'y a aucune raison que tu ne l'aies pas. Résultat, recalé, mais sans aucun motif cette fois-ci. Je vous montre ma fiche de permis, elle m'a juste tout simplement enlevé des points partout, mais aucune faute éliminatoire. Juste de quoi faire en sorte que je n'ai pas suffisamment de points pour atteindre le minimum de 21 sur 27. Dans le but de repasser mon épreuve gratuitement, car oui, l'épreuve de conduite moto, c'est 100 euros l'examen, et je ne chie pas des billets de banque, LOL ! Je porte plainte contre elle afin de réclamer un nouvel examen car ce résultat était injuste selon moi, et surtout qu'elle ne m'avait donné aucune observation qui m'aiderait à comprendre ma note, à savoir 19 sur 27. Évidemment, je suis bien allé me faire foutre, et j'ai repayé mon dernier examen. Dernière tentative ! Et oui, je parle bien de la dernière, car je vous avoue que si bien financièrement que mentalement, ça commence à saturer. On se demande pourquoi, n'est-ce pas ? Ce jour-là, je me rends au centre d'examen UNEHRE ! à l'avance. Comme ça, aucun facteur de stress possible autre que le fait de passer l'épreuve. L'examinateur arrive, et mon moniteur m'interpelle en le voyant arriver. Bon, Guillaume, là c'est le directeur du centre qui vous fait passer l'examen. OH DAMN ! Donc voilà, rappelle-toi bien tout ce que t'as appris, si tu roules normalement, il n'y aura aucun problème. Par contre, si tu fais n'importe quoi, il va te démonter. OH DAMN ! Pour cette fois-ci, je passe en deuxième. La conduite se passe très bien, notamment dû au fait que l'examinateur met beaucoup en confiance et est sympa sans être dans l'excès. Une fois ma conduite terminée, je m'adresse de nouveau à mon moniteur. Bon, du coup, pour cette fois-ci, t'en penses quoi ? Oh non, 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 cette fois-ci, je dis rien. La fois d'avance, ça m'a suffit. J'attends trois jours, et voici le verdict. Permis obtenu, je suis heureux, et les trois poufiasse peuvent manger ma queue. Merci les amis d'avoir regardé. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit poufou. Cette vidéo m'aura pris un temps fou à faire, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré la faire, même si c'était très long. Vu que je sais que la plupart d'entre vous voudront un mot du jour, ce sera le mot Miyakalili. Oui, on respecte monsieur YouTube qui n'aime pas trop cette charmante demoiselle. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur Instagram, et également à me rejoindre sur le Discord, mes fils. Tout est dans la description, donc n'hésitez surtout pas, ça me ferait super plaisir de vous voir aussi ici. Sur ce, je vous laisse avec le hit de l'année. Joyeux Noël, pensez aux boules, et bonne soirée ! Enorme !